Biomutant sort le 25 mai 2021 et cet action RPG pourrait bien être la révélation de l'année. Voici les raisons de l'attendre. De loin, le projet Biomutant ressemble à une juxtaposition de mots-clés susceptibles d'appâter les joueurs. On parle d'une femme kung fu post-apocalyptique fusionnée à un action RPG en monde ouvert. Sur le papier, il y a de quoi être intrigué face à une formule qui pioche ici et là pour nourrir un univers qui s'annonce riche. Biomutant fait remonter à la surface de nombreux souvenirs et autres références propres à chacun. Perso, je pense direct et sans même y réfléchir à Kung Fu Panda et à Rocket Raccoon des Gardiens de la Galaxie. C'est un fait. La pop culture a inspiré les studios Expérimente 101 qui, fidèles à leur nom, expérimente. Puis intègre tout cela dans un jeu à la saveur bien particulière. Biomutant ressemble, il faut bien l'avouer, à un pot pourri qui pourrait bien nous surprendre. Dans Action RPG, il y a RPG. Jusque là, pas de surprise. Et Biomutant est par définition un jeu de rôle. Il propose donc naturellement aux joueurs de personnaliser leur avatar, d'en créer un à leur image si je puis dire. Et dans ce domaine, Expérimente 101 n'y va pas avec le dos d'une cuillère à soupe. Six espèces au choix, des options de pelage, une mutation d'ADN pour altérer les statistiques de l'avatar, la résistance naturelle à certaines contaminations et pour finir, cinq classes de personnages qui déterminent certaines aptitudes uniques. Abondant semble être le maître mot pour tout ce qui touche à la création et à la customisation du héros. Une fois créé, l'avatar évolue au cours de l'aventure. Tout d'abord via son équipement et ses armes qu'il fabrique et améliore selon les ressources à disposition, ou tout simplement loot sur les ennemis. Les développeurs ont mentionné des dizaines de millions de combinaisons potentielles juste pour les armes à distance sans même aborder celles au corps à corps. RPG oblige, ces items fonctionnent selon un triple système de rareté, qualité et matériaux. Rien de nouveau me direz-vous, mais ça ajoute encore un peu plus de profondeur au jeu. Dio Mutant prend pour cadre un monde ouvert souhaité riche et dépaysant par ses concepteurs. Cet open world a été entièrement conçu à la main par la vingtaine de salariés des studios pour un résultat à minima intriguant qui prend pour modèle un certain The Legend of Zelda Breath of the Wild. Cet univers encore bien mystérieux est composé de sept biomes, ou macro-écosystèmes tous très différents, qui vivent au rythme des cycles jour-nuit et d'une météo dynamique. Zone urbaine, régions montagneuses, environnement forestier, souterrain, cet action RPG promet de belles surprises à condition d'être un brin curieux. De nombreuses rencontres avec des PNJ pour autant de quêtes annexes existent également pour enrichir une aventure empreinte de liberté. Bio Mutant mis sur la curiosité des joueurs et leur envie d'en apprendre davantage sur le monde virtuel qui les entoure. Pour ce faire, Experiment 101 souhaite les laisser libres de parcourir ce monde comme bon leur semble. Attention toutefois aux zones contaminées ou dead zones qui poussent à la prudence. Le héros peut toutefois compter sur son aile volante, divers véhicules et ses aptitudes en escalade pour découvrir cet univers post-apo. Et si vous souhaitez garder un souvenir de vos balades, un mode photo a été intégré par les équipes en charge du projet. Le monde de Bio Mutant recèle de merveille mais aussi de danger. L'aventure de notre héros ne sera pas tourpo, mais il pourrait bien posséder deux ou trois atouts dans sa manche pour survivre. Le système de combat repose sur les armes équipées. Une à deux armes à distance selon leur type et une de mêlée. Tous les combos du personnage dépendent des dites armes que je viens de citer, des combos accompagnés de belles onomatopées typées BD en cas de réussite. Votre avatar passe d'un ennemi à l'autre, profite d'un slow motion pour éviter les attaques critiques, utilise ses pouvoirs de mutation et arrose de plomb ses ennemis. Lors de combats dynamiques à la sauce Kung Fu. Il se dégage de ses séquences actions une certaine maîtrise qui devrait ravir les amateurs de joutes épiques. Puis histoire donnée du fil-art-tordre au héros, un baissière varié et particulièrement remonté arpente les monts et vallées de Bio Mutant. Ah et j'oubliais un truc genre bien cool. On peut piloter un méca. Ce n'est pas la destination qui importe, mais le chemin parcouru pour l'atteindre. Ça pourrait bien être le mantra de Bio Mutant. L'action RPG d'Experiment de 100 impose seulement un contexte et aucunement un récit linéaire. L'univers de Bio Mutant est à l'agonie. L'arbre de vie est sur le point de périr, détruit par la pollution ainsi que par les dévoreurs de monde qui font office de boss dans le jeu. Face à cette fin du monde inéluctable, la prophétie annonce l'arrivée d'un Ronin, un guerrier sans maître, Bory. Vous l'aurez deviné, c'est vous. Mais Bio Mutant ne vous impose jamais de sauver le monde. Vous pouvez embrasser si cela vous chante cette fin apocalyptique. Les choix faits au cours de l'aventure ainsi que les liens tissés avec les personnages déterminent le destin de ce héros solitaire. Un système d'aura, ou Ying Yang, traduit en jeu son alignement, un alignement qui impacte le comportement des PNJ. La guerre des tribus prend aussi une importance toute particulière dans Bio Mutant. Le choix d'un clan, que vous pouvez diriger ou non d'ailleurs, c'est à votre discrétion, à une influence capitale sur la fin d'un jeu dont vous êtes le héros. Vous l'aurez compris, Bio Mutant possède toutes les cartes en main pour gagner le cœur des joueurs. Reste à savoir s'il y parviendra. Retrouvez toute l'actualité de Bio Mutant sur jeuxvideo.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada